Là où ça bouge, commençons tout d'abord à Falaise avec Danse de tous les sens. C'est la 13e édition, chère à Catherine Gamblin-Lefebvre. Les liens, c'est le thème de cette année. Pourquoi ? Quels sont les liens que vous défendez ? Eh bien, les liens entre les amateurs et les professionnels, entre les générations, entre les disciplines artistiques. Et on avait envie cette année de mettre tout ça en valeur. Et ce soir, ça commence 20h30 avec Xavier Lotte. Opus 13, un duo de Xavier Lotte en effet, de Picardie, un très très beau duo. Ensuite, quelles sont les surprises qui nous attendent ? Eh bien, demain, une soirée composée, par exemple, avec une compagnie émergente de Basse-Normandie que l'on soutient et qui présente sa pièce 10 rues Condorcet pour la première fois. Ensuite ? Ensuite, la grande rencontre de vendredi, 450 danseurs, amateurs, scolaires, professionnels, comme d'habitude, au parc du Château de la Frénée et au Forum. Et puis, samedi, dimanche, 1h23, 14... Centième. Seconde et sept centième. À chaque fois, à chaque fois. Et on l'a reçu à Grandville, votre frère Jacques, qui fait son nouveau spectacle. Attention. C'est pas un saut, c'est un franchissement. C'est pas... C'est... Avec son complice aussi. Bastien Lefebvre. Absolument. Une supplémentaire le dimanche 10. À quelle heure ? 17h30. Très important. Donc, notez bien, c'est du 4 jusqu'au 10 mai. On reste à Falaise avec André Lemaitre. Plusieurs expositions dans la région, dont celle-ci, qui s'appelle Gouache et Toromachi, à voir jusqu'au 30 septembre. Mais pour l'instant, on va à l'abbaye Eudam, avec Mathieu Bellingen et Pauline Latruite, aux côtés de Patrice Antille, toujours à propos d'André Lemaitre, bien sûr. Là où ça bouge, on va parler peinture. Patrice, bonjour. Bonjour, Mathieu. Merci de me recevoir ici. Alors, vous êtes le coordonnateur de cet événement, Lemaitre 2015. Oui, un événement qui comprend notamment 6 expositions dans la région, toute la région, 4 dans le Calvados, ici à l'abbaye Eudam, au conseil régional, une à Condé-sur-Noireau, au musée André Lemaitre de Falaise et à l'abbatial de Saint-Pierre-sur-Divre. Une dans l'Orne au conseil général et enfin une dans la Manche au musée de Coutances. Là, on a tout le programme parce que Lemaitre, c'est vraiment le peintre de la Normandie. Oui, c'est vraiment le peintre authentique du terroir normand. André Lemaitre n'a pas voyagé, il n'a jamais dépassé un rayon pratiquement de 10 km autour de chez lui. Donc, c'est le peintre normand par excellence et il exprime l'authenticité, la sincérité de son paysage. Ah ben voilà, on y est, on est sur place à Condé-sur-Riff. Alors, Patrice, il a peint beaucoup de toiles, je crois quasiment 4000 œuvres, ici autour de Condé-sur-Noireau. de sa peinture et il oubliait complètement. J'entends comme des bruits de bataille, des bruits d'épée, on est toujours à Falaise. Mais j'entends, c'est bizarre Patrick, non ? Ah, j'ai compris, c'est pour annoncer la diffusion du film Guillaume, la jeunesse du conquérant. Un film dont on vous a beaucoup parlé dans Là où ça bouge, et bien enfin vous allez pouvoir le voir près de chez vous. 20 salles vont le diffuser, il y a la carte qui apparaît, c'est formidable. Guillaume, la jeunesse du conquérant. Et on vous l'annonce de Falaise, évidemment, là où il est né. Il nous vient de Saint-Pierre-et-Mitlon, Henri Laffitte est de retour sur le vieux continent, il passe à Port-en-Bessin pour deux concerts le 13 mai, dans le cadre du défi des ports de pêche. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada